Le Président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Aujourd'hui, la Chambre continuera à entendre la déposition de la partie civile Soysen. Madame Sakobuti, pourriez-vous faire rapport sur la présence des partis et autres personnes à l'audience d'aujourd'hui ? Monsieur le Président, aujourd'hui, toutes les parties sont présentes, sauf M. Verken, l'avocat de Kiosen-Pong, qui est absent pour raisons de santé. Il y a également un nouvel avocat des partis civils qui a été accrédité par l'ordre des avocats du Royaume du Cambodge, mais pas encore par la Chambre. L'Anchia se trouve dans la cellule temporaire du sous-sol. Il en est fait renoncer à son droit d'être physiquement présent dans le prétoire. Le document pertinent a été remis au greffe. La partie civile, M. Soysen, est dans le prétoire. Il n'y a pas de témoin de réserve prévue pour l'audience d'aujourd'hui. Le Président, merci, Mme Sakobuti. La Chambre est assis d'une demande de l'Anchia. La Chambre a fait remettre à la Chambre un document daté du 5 février 2015 indiquant qu'en raison de son état de santé, à savoir maux de dos et maux de tête, et en raison de ses problèmes de concentration, il renonce à être présent dans le prétoire et demande à participer au débat à distance. L'avocat de l'accusé a fait savoir à ce dernier que celui-ci ne renonçait nullement à son droit à un procès équitable, ni à son droit de mettre à l'épreuve tout élément présenté devant la Chambre. La Chambre est saisie également d'un rapport médical établi par le médecin traitant des CETC, Celui-ci a ausculté Nunchia. Le rapport est daté du 5 février 2015. Il y est indiqué que Nunchia souffre de maux de dos et a pris d'étourdissement lorsqu'il est en position assise. Le médecin recommande à la Chambre de permettre à l'accusé de suivre les débats à distance depuis la cellule temporaire du sous-sol. En application de la règle 81.5, la Chambre fait droit à la demande de Nunchia, lequel pourra donc suivre l'audience depuis la cellule temporaire du sous-sol. Service technique, veuillez assurer la liaison entre la cellule temporaire et le prétoire pour que Nunchia puisse suivre les débats à distance. Et ce, pour toute la journée. Le médecin recommande à l'accusé de l'accréditation du nouvel avocat des parties civiles. Celui-ci n'a pas encore été reconnu par la Chambre. Maître Petrol, bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Président, je salue toutes les personnes ici présentes. Je vais devoir m'absenter jusqu'au nouvel Ankhmer, c'est Maître Van Peu qui va m'en placer. Quand au nouvel avocat étranger, il est assis derrière moi, c'est un avocat de Singapour, Maître Ray. Il a été accrédité par l'Ordre des Advocats de Singapour en 2011. Il a aussi été accrédité par le barreau kangodien le 2 août 2013. Il a aussi prêté serment. devant un accord d'appel du Cambodge, le 14 novembre 2013. Il travaille avec son homologue cambodgien, votre Sam Soukoum. Je prie la Chambre de bien vouloir reconnaître en tant que tel le nouvel avocat. Merci. Le Président, merci Maître. Maître Maître Ray, vous êtes à présent reconnu par la Chambre en tant qu'avocat international des parties civiles pour le purpose des parties civiles. Ainsi donc, vous exercez les mêmes droits et privilèges que les autres avocats des parties civiles. Vous pouvez vous asseoir. La parole va à présent être rendue à l'accusation qui pourra continuer à interroger la partie civile. Mais avant cela, la parole est à la défense. La défense. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à tous. J'ai une demande à présenter. Elle concerne les objections soulevées par l'accusation. C'est le document E3-127-4. Il est indiqué que l'interprète n'a pas compris l'intervention. Je crois comprendre que la Chambre a pris une décision dans le document E3-2-12 au sujet des avocats désignés d'office pour assurer la défense de queue sans pain. Et je crois comprendre que la Chambre a donnée pour instruction que les deux avocats ne participent pas au débat tant que la Chambre n'en aura pas décidé. Par conséquent, dans le document de l'accusation où il est indiqué que ces deux avocats sont les avocats de la défense, ceci a pour application que les deux avocats participent à la défense et au débat, ce qui n'est pas exact et suscite un malentendu. Par conséquent, je prie la Chambre d'ordonner à l'accusation de s'abstenir, de citer les avocats suivants désignés d'office en qualité d'avocats de la défense. La Chambre pourrait demander à l'accusation pourquoi celles-ci considèrent que les deux avocats en question représentent légitimement mon client. Bonjour, Monsieur le Président. Madame et Messieurs les juges, bonjour à toutes les parties. En réponse à ce qui vient d'être dit de la part de la défense de Keir Sampan, c'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que nous mettions stand-by lawyers sur la couverture de cette motion que nous avons mise au dossier récemment. Mais en tout état de cause, il nous a toujours été dit par la Chambre, par votre Chambre, que ces avocats, même s'ils n'étaient pas encore en train d'exercer, en tant que telles, devaient avoir accès à toutes les informations et toutes les petites procédures du dossier. C'est pour cela que leur nom figure sur la page de garde de cette requête. Voilà, c'est tout ce que je peux préciser, Monsieur le Président. Et c'est pourquoi leurs noms sont mentionnés sur ce document. C'est juste ce que j'ai voulu dire, Monsieur le Président. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Le Président. Le Président. Il s'agit là d'une question mineure. Évitez de revenir sur ce point à l'avenir. Dans les futurs documents déposés, indiquez clairement qui sont les avocats de la défense et qui sont les avocats suppléants de la défense. La parole est rendue à l'accusation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Salsen, je vais vous interroger jusqu'à à peu près 11 heures ce matin et je voudrais d'abord revenir sur un point que vous avez soulevé hier. Et nous avons discuté de votre interrogatoire, de vos interrogatoires, en 1974, après votre arrivée au centre de sécurité de Krangtachan. Et vous aviez dit que vous aviez été interrogé concernant vos liens avec une personne de Angtachan. Et je voudrais vous lire un extrait de votre procès-verbal d'audition, E3 par E3 slash 5214. Vos IRN suivants, en Khmer 00223058, en français 00702889, en anglais 00222889. Et vous avez dit ceci, je cite, des interrogateurs, il y en avait trois. Puis il y avait un soldat qui était là pour surveiller. Au cours de l'interrogatoire, on me demandait, es-tu en relation avec Prum San ? J'ai répondu que je ne le connais pas. Ensuite, on m'a dit, dis la vérité. Je répondais toujours que je ne le connais pas. Je ne le connais toujours pas. Les interrogateurs demandaient alors aux soldats qui surveillaient l'endroit de me ramener et de me remettre les menottes. Donc vous avez cité le nom de cette personne. Qui était ce Prum San à propos duquel on vous a interrogé ? En regardant à qui vous avez interrogé ? On m'a demandé si je connaissais Prum San et j'ai répondu que non. Prum San était accusé de trahison, mais je ne le connaissais pas. Est-ce que vous avez pu apprendre par les gardes ou par d'autres prisonniers si ce Prum San combattait lors de la guerre des cinq ans ? Je ne savais pas dans quel camp il était. Tout ce que je savais, c'est qu'à l'époque, Prum San a été accusé de traîtrise. A la page suivante du même document que je viens de citer, dont les langues et les numéros suivants, vous avez dit ceci. Je cite, au moment où j'étais en détention, les autres prisonniers, je savais qu'ils n'avaient été interrogés que sur le sujet de l'histoire de Prum San. Fin de citation. Est-ce que vous avez eu l'occasion de discuter avec les autres prisonniers pour savoir à propos de quoi ils avaient été interrogés lors de leur interrogatoire ? Non, je n'en savais rien. Nous étions entravés ensemble. La nuit, nous chouchotions entre nous. Par exemple, un prisonnier disait avoir été accusé d'être associé avec le régime précédent parce que des membres de sa famille ou frères et sœurs avaient été majeurs ou capitaines, par exemple. Merci. Alors, pour les besoins de la transcription, je voudrais maintenant mentionner que le nom de Prum San a été retrouvé dans les archives subsistantes de Tramkak et notamment été mentionné plusieurs fois dans certains rapports qui ont été faits par le centre de Greta Chan à l'échelon supérieur. Je vais citer les références de trois documents parmi d'autres. Il y a d'abord les documents E3-4095. A la page en Khmer 00271090 jusqu'à 91. En français, 0072-1206. En anglais, 0074-7237. Le nom de Prum San apparaît aussi dans un rapport des déclarations des prisonniers Sum Seng et Sum Seng. C'est le rapport E3-4101. Les IRN sont en Khmer 0027101039. En français, 0085-4221. Et en anglais, 0032-2129. Et enfin, un troisième exemple parmi d'autres documents, c'est le document D157.7. Aux pages en Khmer. Il y en a plusieurs. 0027 08-8-8-8-4. Également à la page 0027 08086 et à la page 0027 0891. En français, au page 0087-28-22, 0087-28-24 et 0087-28-29. Et enfin, en anglais, 0086-64-46, 0086-64-50 et 0086-64-56. Je voudrais maintenant en venir, M. Saïsen, à certains prisonniers de longue durée, à Krangtachan. Hier, vous avez cité plusieurs fois les noms de Tachin et de Tato, Tano, et vous avez dit qu'ils accomplissaient certaines tâches avec vous, comme ramener les prisonniers torturés durant l'interrogatoire en cellule ou creuser des fosses pour les personnes qui étaient exécutées. Je voudrais vous citer un extrait, encore une fois, de votre procès-verbal R3-521-14 à la page en anglais 0022-30-64, en français 0070-2895 et en anglais 0022-5508. Et vous dites ceci à propos de ceux qui creusaient les fosses. Je cite, « À part moi, il y avait Tanorn et Tachin. Tanorn est mort après avoir été battu dans ce centre de Krangtachan. Il était coupable parce qu'il était quelqu'un de Hanoi. Tanorn, un peu plus loin, Tanorn était un prisonnier qui a eu un allègement de peine et qui avait l'ordre de travailler dans la prison comme moi. Lui, il était affecté aux cuisines pour faire les repas pour les prisonniers. Un jour, à la cuisine, il était en train de me parler. Il a dit, « Je vais peut-être mourir avant toi. » Durant cette conversation, tout d'un coup, le prénomène Cheng, soldat à Krangtachan, est venu la prière. Comme il est parti longtemps, je suis allé voir à l'endroit où on exécutait les prisonniers. J'ai vu son corps. On l'a tué et placé son corps sous l'arbre Chutil à environ 70 ans. Je voudrais savoir à propos de cet extrait de notre audition, pourquoi avoir dit que Tanorn était coupable parce qu'il était quelqu'un de Hanoi ? parce qu'il était quelqu'un de Hanoi de Hanoi. Parce qu'il venait de Hanoi, il venait d'Hanoi, et il était marié à une vie de la commune de Saint-Raoui. Et après, il était donc marié à une femme Khmer, et c'était parce qu'il venait d'Hanoi qu'il était considéré comme traite. A part Tachin et Tanorn, est-ce qu'il y avait encore d'autres prisonniers comme vous ? Il y avait d'autres prisonniers comme vous, qui ont participé d'un statut particulier, c'est-à-dire qu'il y avait circulé dans l'enceinte de Krang-Tachan. Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des personnes qui étaient autorisées à circuler dans la prison ? Est-ce que vous pourriez nous donner les noms des personnes qui étaient autorisées qui étaient autorisées à circuler dans la prison, comme vous-même ? Oui, je peux faire ça. Il y a des groupes d'Hanoi, des siblings, des relatives, Hanoi, Tachin, Khat, et Non, et Hun, et Femme, et c'est tout. C'est tout. Merci. Je vais essayer de clarifier des noms que j'ai rapidement entendus en français. Vous avez dit dans votre demande de constitution de partis civils, portant la référence D22-1370. Ça n'a pas été traduit entièrement en anglais, mais nous avons les pages en Khmer et en français. En Khmer, c'est la référence 0052-7705, et en français 01-05-7607. Je cite ce que vous avez dit. Vous avez dit, Anne a ordonné à K, K-H-A, un des fils de la vieille Nor, N-H-O-R, et à moi-même, de creuser des fosses pour enterrer des personnes et exécuter tous les jours. Les Khmer rouges tuaient au moins deux ou trois personnes après les avoir torturées et interrogées dans le centre. Il arrivait que les Khmer rouges exécutent entre 50 et 100 prisonniers par jour. Fin de citation. Alors vous avez donné deux noms aussi. Pourriez-vous préciser qui était la vieille Nor, N-H-O-R, parfois, c'est l'artographier N-H-A dont vous avez parlé ici dans cet extrait. Vous avez parlé ici dans cet extrait. Ma vieille Nor, quand je n'étais pas au banan. Ma vieille Nor, ou grand-mère Nor, was a cook in the dining hall in the prison compound. Elle s'occupait de la cuisine dans l'enceinte de la prison. Est-ce que vous connaissez son nom complet ? Do you know the full name of that person and that person's current name ? No, I only know her first name. Je ne connais que le nom de l'Union. I never knew her family name. C'est l'agit de son prénom. Je ne connais pas son nom de famille. Que savez-vous de ce K-H-A ? Qu'est-ce que vous savez qu'il était un des fils de la vieille Nor ? K-H-A. Vous avez dit qu'il était un des fils de la vieille Nor. qui a aussi dû dépasser les personnes exécutées. Do you know the full name of that person ? Non, je ne connais que son prénom. K-H, qui était plus jeune que moi. Il s'agissait de l'un des fils de Nor. Lorsque Tachin est tombé malade, et c'est ensemble que nous avons traîné les prisonniers. Mais il était plus jeune que moi. Très bien. Je voudrais maintenant montrer à la partie civile un document. Il s'agit du document E3 bar 4145. et également l'affiché à l'écran Monsieur le Président si j'en ai l'autorisation. C'est que remettre le document. Et puis, je vais montrer le document à la witness. Merci. Oui, vous pouvez continuer. Le Président, allez-y. Alors, dans ce document, nous allons nous pencher d'abord sur la première page. C'est l'IRN en commande 000 6 8 7 3 0 en français 0076 1093 et en anglais 0076 2837 Alors, c'est un tableau qui est intitulé Liste nominative des prisonniers détenus depuis des mois et des années étant soumis à la décision du parti. Pouvez-vous me dire si vous reconnaissez des noms de prisonniers de longue durée à Krenta-Chan et tout d'abord, si vous connaissez ce nom, le premier qui apparaît sur la liste, il s'agit de Yit Chen, 51 ans, de la commune de Neng Nyang, dont il est dit qu'il a été arrêté par erreur. En tout cas, c'est ce que la traduction française nous dit. C'est ce que nous nous trouvons de la traduction française. de la traduction. Oui, je l'ai dit. Je ne sais pas quelle infraction il était sans s'en avoir commises, mais il faisait partie d'un groupe de six personnes qui sont arrivées au centre et tous se sont morts à l'exception de Teng. Pour les lettres dans le document avant moi, je ne peux pas lire parce que je suis illiterate et je ne peux malheureusement pas le lire car je ne sais pas lire. Pas de problème, je vais continuer à le lire. Quand vous entendez ce nom, Yit Chen, vous avez dit qu'il était parmi un groupe de six personnes et qu'il a tous son morceau fruit, est-ce qu'il s'agit de la même personne que vous êtes désignée par Tachin ? Avec qui vous creusiez les postes et antérieurs des personnes des victimes. Answer, it was the same person et c'est bien la même personne et il s'agit d'ailleurs qu'il s'agit d'ailleurs et qu'ils devaient d'ailleurs se marier. Le deuxième nom qui apparaît sur la liste c'est une certaine Hun Seng 46 ans venant du village de Srey Kuo commune de Qingtong à Tramkak et il est dit à propos de cette femme dans une autre colonne et à propos de la femme suivante qui s'appelle Miss Sarat 26 ans venant de la même commune du même village de Srey Kuo à la commune de Qingtong. La note dit ceci ces deux femmes sont mariées respectivement à Kun et Bun nous avons éliminé ces derniers pour avoir appelé les autres à signer une pétition en vue de renverser le chef du village. Est-ce que vous connaissez vous reconnaissez les noms de ces deux personnes Hun Seng et Miss Sarat ? Oui je le connais Hun Seng était le mari de la vie de Nyor et Bun était le mari de la vie de Nyor et Bun était de la belle famille de Nyor et je connaissais également Miss Sarat Miss Sarat était la fille de la vie de Nyor vous avez dit il y a un instant que Yichin et Yina c'est-à-dire deux des personnes qui figurent sur cette liste devaient se marier normalement qui a dit qu'ils devaient se marier ? Qui a dit qu'ils devaient se marier ? A l'époque c'était plutôt une plaisanterie on disait que cette personne devait se marier dans le centre pour que la famille puisse y rester mais c'était une plaisanterie d'accord maintenant je voudrais passer à une autre page du même document un peu plus loin à la référence en Khmer 000 6 8 7 3 6 en français 0076 1 1 0 0 0 en anglais 0076 c'est toujours un tableau qui est intitulé liste des prisonniers détenus à M 105 depuis plusieurs années étant soumis à la décision du parti alors je vais vous demander la même chose il y a un premier nom qui apparaît sur cette liste il s'agit du nom de Yuk Sen je vais demander l'aide des interprètes en Khmer qui ont sans doute le document sous les yeux c'est orthographié YUK et puis SEN S E accent grave N venant du village de Trapinglin commune de Kus district de Tramkak Taquéo cultivateur il y a une note à propos de ce Yuk Sen qui dit en 1974 il était un jeune homme il a été envoyé au front et a déserté pour regagner sa maison pouvez-vous identifier qui est cette personne Yuk Sen oui je le connais Kutsen je le connaissais je devais rester dans une unité de milice mais je ne l'ai pas fait je suis resté chez moi je me suis enfui je suis retourné chez moi et par la suite j'ai vendu du bois et j'ai échangé du bois avec des Chinois donc j'allais chercher du bois et j'en faisais le commerce avec des Chinois à l'époque j'ai utilisé le nom de Kutsen c'était un nom de grand-mère le président vous avez la parole dans le document F3 par 41-45 le nom n'était pas Yuk Sen c'était Kutsen j'ai entendu j'ai entendu l'interprétation Yuk Sen mais le nom était écrit Kutsen dans le document merci pour cette précision c'est donc une erreur de traduction vers le français qui apparaît dans ce document il y a également encore deux autres noms que je voudrais vous lire il s'agit de Hoon Na et de Mies Rat qui apparaissent encore sur cette liste la parole est à Maitre Copé je n'ai pas pu suivre ce qu'a dit mon confrère de la partie civile pourriez-vous répéter ce que vous avez dit par rapport à ces noms pour que je puisse bien suivre l'accusation a mentionné un document il y a décrit mais en Kmer il y a écrit Kutsen et le nom correct est Kutsen d'un nom correct et le nom correct est Kutsen les interprètes souvent parler de yuttsen mais le nom est Kutsen merci vous pouvez maintenant m'arr��ermes de votre question, M. Koblos-Kishuta. M. Le Président, vous pouvez reprendre, Maître. M. Merci. Donc sur la deuxième page sur laquelle nous nous attardons... M. Le Président, M. le Président, M. Le Président, lorsque vous répondez aux questions, forcez-vous de parler assez lentement. De cette façon, vous pouvez être plus interprétés dans les langues officielles de la Chambre. Et il pourra y avoir une bonne transcription des débats. Veuillez vous exprimer lentement, s'il vous plaît. Avez-vous bien compris, M. Saïsène ? Mais vous regardez. Oui, j'ai bien compris, M. le Président. Le Président, vous pouvez poursuivre. Merci, M. le Président. Donc nous en étions à cette deuxième liste de prisonniers détenus à M105 depuis plusieurs années. Et à part le nom que vous avez reconnu comme étant le vôtre, il y a également le nom de Hun-Na et de Misrat. Est-ce que vous pouvez nous dire si ces noms de Hun-Na et Misrat sont encore une fois les mêmes noms qui apparaissaient sur le premier document et que vous avez identifiés comme la vieille Nor-Na et Misrat ? Ou bien seraient-ils d'autres personnes ? Ou bien seraient-ils d'autres personnes ? Dernière question sur ce document. Dans l'incitulé, il est marqué liste des prisonniers détenus à M105. Est-ce qu'à l'époque, vous entendiez ce nom de M105 et que désignez-t-il ? Je ne savais pas. Moi, j'ai entendu parler du secteur 105, par contre. Plutôt du district 105, mais pas du M105. Très bien. Hier, vous avez dit à propos des gens du 17 avril ou des gens de Lon-Na, ils étaient considérés comme des prisonniers ou des captifs de guerre. Est-ce que vous pourriez nous dire qui prononçait ces mots de prisonniers ou captifs de guerre au sein du centre de Krantachan ? Les soldats et les chefs de la prison, ils ont utilisé le terme « prisonniers de guerre » à ce lieu. Pourriez-vous préciser à nouveau si cette expression désignait les 17 avril, dans le ensemble ou seulement des militaires ou fonctionnaires de Lon-Naul ? Merci. Nous avons eu le témoignage ici devant cette même chambre. D'une autre personne détenue à Krantachan qui s'appelait Miss Soka. Miss Soka a parlé aux audiences des 21 et 22 janvier dernier d'un groupe de 100 à 130 personnes qui avaient été amenées de deux communes au centre de Krantachan. Et je crois qu'il a dit les communistes Renan et Yang-Yang. Je vais citer ce qu'il a dit, c'est la transcription E1 bar 249.1 du 21 janvier 2015 à environ midi. Je cite Miss Soka. Il y en avait 130. Ces 130 personnes ont été amenées au centre de sécurité. Et un peu plus loin, ces personnes n'ont d'ailleurs pas été interrogées. Le lendemain devant cette chambre, Miss Soka a dit la transcription E1 bar 250.1 à environ 10h51. Je cite. Ce jour-là, plus de 100 prisonniers ont été tués, mais je ne connais pas le chiffre exact. À 10h56, il a dit, je cite, je l'ai vu après que les prisonniers avaient été exécutés. J'ai dû enterrer les corps. Est-ce que vous aussi vous vous souvenez d'un tel groupe de 100 à 130 personnes prisonniers qui n'ont pas été interrogés, mais qui ont été exécutés à Krantachan? Je sais pas, je l'ai vu. Je ne comptais pas les chiffres de prisonniers. Il y en a dit qu'il y avait environ 100 prisonniers qui étaient venus en 1977. Ils sont venus en 1977. Était-ce là la seule occasion où plus de 100 prisonniers, où environ 100 prisonniers sont arrivés en une fois à Kankachan ? Est-ce que c'est la seule occasion quand il y a des 130 personnes arrivées ? Ou il y a eu d'autres occasions ? Ils sont venus à plusieurs reprises. Ils sont venus des communes de Nienyong et de Nienyong. Je voudrais maintenant parler de ce que vous avez évoqué hier. Quand vous avez dit qu'en 1977, il y a eu aussi beaucoup d'entrées d'exécutions à Kankachan, au moment où les Vietnamiens avaient attaqué le Cambod. Quand les Vietnamiens avaient attaqué le Cambod de Khmer Khrom, ou de Vietnamiens à Kankachan ? À cette époque-là, je ne savais pas d'où les gens arrivaient ou de quelle ethnique qui étaient dans cette prison. La plupart des prisonniers, je ne savais pas qu'elle était la rétnie, mais quelle ethnie il y avait dans la prison. Les gens qui ne manchaient pas de porc, c'est parce qu'ils ne manchaient pas de porc avec des chams. C'est ainsi, c'est parce qu'ils ne manchaient pas de porc que j'ai su que c'était des chams. Oui, je parlais de Khmer Khrom. Donc, des Khmer du Kampuchea Khrom. Est-ce que vous avez pu identifier certains détenus comme étant des gens venant... d'expression Khmerophones, mais venant du Vietnam ? Je n'ai jamais observé ces personnes, donc je ne savais pas. Je voudrais citer un passage d'un de vos procès-verbal d'audition devant les enquêteurs des juges d'instruction, peut-être pour vous réfléchir la mémoire à ce propos-là. C'est le document E319.1.24. Je ne vais pas donner les IRN, ce sont des réponses que vous avez données, qui sont numérotées. Les réponses sont numérées. Les réponses sont numérées. Je vais vous lire ce que vous avez dit. Je cite. Réponse 82. Les Khmer du Kampuchea Khrom sont arrivés en 1975. Réponse 83. Ils arrivaient au fur et à mesure, et cela juste en 1978. Les Khmer du Kampuchea Khrom n'étaient pas enfermés longtemps. Au bout d'un ou deux jours, ils étaient exécutés. Parfois, ils entraient à trois ou à cinq. Question. En quelle année y a-t-il eu le plus de Khmer Khrom dans la prison de Krangtachan ? Vous avez répondu, réponse 84. C'était en 1977, l'année où les Vietnamiens ont donné la saut. C'était ainsi le moment où les Khmer Khrom déferlaient à Krangtachan. À cette époque, on traitait les Khmer Khrom de Vietnamiens. Réponse 85. C'était les Khmer Rouges qui traitaient les Khmer Khrom de Vietnamiens. Les Khmer Khrom étaient appelés Vietnamiens. En 1977, les Vietnamiens voulaient assaillir le Kampuche. Mais les Khmer Rouges ont contre-attaqué. Question. Après 1975, est-ce que les gardiens ou les prisonniers ont parlé des Khmer du Kampuchea Khrom ? Réponse 86 que vous avez fait. Oui, ils ont en parlé. Mais il est traité de Vietnamiens parce qu'ils vivaient au Vietnam et parlaient Vietnamiens. Question. Est-ce qu'ils ont parlé d'une politique d'extermination des Khmer du Kampuchea Khrom ? Réponse 87. Non. Réponse 87. Les Vietnamiens disaient qu'ils parlaient Khmer avec un accent. Réponse 90. Ils ne parlaient pas très bien Khmer, mais ils n'ont été enfermés qu'une ou deux nuits. C'est tout. Réponse 91. Je l'ai vu une ou deux fois des executions sous-entendus de Khmer Khrom. Mais ils exécutaient des Khmer Khrom tous les jours. Vous savez. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez avoir dit cela ? Do you recall having said that to the co-investigating judges ? Le Président, M. le Président, M. le Président, vous pouvez attendez. M. le Président, ce n'est pas vraiment une objection que je soulève là. J'ai besoin de précision, de clarification. J'apprécie le travail des interprètes. Mais lorsque la lecture a été faite, on a vu qu'il y avait eu l'utilisation de différents mots. Dans la traduction de la déclaration, je vois que l'on a utilisé un mot différent de celui qui a été dit dans l'interprétation. Alors est-ce que l'on cite littéralement la déclaration ou comment procède-t-on ? M. le Président, en s'agissant de ce document particulier là, il est évident que les interprètes doivent le faire simultanément. Et donc, c'est possible qu'il y ait une différence entre l'écrit et l'oral. J'ai cité oralement ce qui se trouve écrit en français dans la déclaration du témoin. De la Partie civile, pardon. Which was a translation of what the Civil Party said. There's nothing more to be said about that. Mr. Civil Parties, is that indeed what you said to the investigators of the co-investigating judges ? M. Coppe, j'ai une traduction différente en anglais. Si vous utilisez le terme vietnamien, moi j'ai autre chose dans la version en anglais. Quelque chose qui ne correspond pas à vietnamien. Alors est-ce qu'on contourne le mot ou qu'est-ce qu'on fait ? Monsieur le Président, international co-prosecutor, could you clarify this ? Pourriez-vous apporter des précisions, co-procureur international, s'agissant du terme qui est utilisé et s'agissant de mots à utiliser dans les autres langues ? Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, I did not verify up until just now the term that is used in English. I was only working with the French version. The interpreter notes that it is the French version that the interpreter is working with. And in English, indeed, the word yun is used. The word yun does not appear in the French translation in replacement of the yun. Le Président, vous pouvez maintenant résumer votre question. Les deux mots ont le même sens, en clair, ce sont des cas de synonyme. Ils sont presque synonymes. Veuillez poursuivre. Monsieur la Partie civile, est-ce que ce passage que j'ai lu de votre interrogatoire vous rafraîchit la mémoire sur ce que vous avez dit concernant les Khmer Krum et les Vietnamiens ou les Yun ? J'ai été interviewé par des journalistes et je savais que dans cet endroit, si les gens ne parlaient pas correctement, on les désignait sous le nom de Yun. Mais on ne parlait pas de Khmer Krum. Est-ce que ces gens qui ne parlaient pas correctement et qui ont désigné sous le terme de Yun passaient à l'interrogatoire ou non ? Ou étaient-ils exécutés avant même d'être interrogés ? En 1977, j'ai déjà informé la Chambre à l'entreprise. Il y a eu des combats à la frontière. Et lorsque ces personnes sont arrivées au bureau de sécurité, certains ont été déplacés en détention pendant une longue période, les autres ont été amenés ensuite au lieu d'exécution. Merci. J'en viens à un autre thème. Il s'agit des communications entre le centre de sécurité de Krangtachan et le district 105. Je voudrais citer un passage de votre procès-verbal d'audition E3-5214. Les références en Khmer sont 00223068. En français, 00702899. Et en anglais, 00225511. Voilà ce que vous avez dit. Je cite. Je savais simplement que quand les messagers du centre de Krangtachan apportaient la lettre du district au chef de ce centre de Krangtachan, il y avait des mots écrits en rouge sur le dos de l'enveloppe. Lorsque la lettre arrivait en fin d'après-midi, le massacre des prisonniers avait lieu le lendemain. Le soldat prénommé Sim avait l'occasion de me parler de cette affaire. En voyant cette lettre, il se plaignait toujours devant moi que le lendemain, il allait y avoir du travail à faire. Les messagers du centre de Krangtachan s'appelaient Saksarine et Un. La partie civile à Krangtachan était chargée d'amener des messages entre le centre de Krangtachan et le district 105 avant le 17 avril 1965. April 17, 1975. Je ne connaissais pas le nom de famille qui était messager. Je ne connaissais pas le nom de famille qui était messager. qui était chargé de remplir ce rôle de messager après le 17 avril 1975 jusqu'en 1979. C'était Son. C'était Son. Je ne connaissais pas son nom de famille. Est-ce que vous avez vu à l'inverse des messagers du district venir au centre de Krangtachan ou bien étaient-ce toujours les messagers de Krangtachan qui se rendaient au district ? Je n'ai vu que le comité du district. Il était accompagné de son messager. Il est venu en moto. En fait, il venait assez fréquemment. Est-ce que vous avez vu si le comité du district ou le chef du district venait avec son messager amener lui aussi des enveloppes au centre de Krangtachan ? Il venait au centre de Krangtachan avec enveloppes. Je n'ai pas vu le comité du district à partir des lettres. Seul le messager le faisait. Mais quand le comité du district venait au centre, il était accompagné par son messager. Et ce messager, quand il venait au centre, est-ce que lui-même apportait des courriers ? Le messager apportait des lettres au chef de Krangtachan. Il rencontrait le chef dans son bureau près du réfectoire. Je vais citer alors encore un autre passage de votre pré-pévée d'audition, E319.1.24. A la réponse, E319.1.24. Vous avez dit, je cite, « Oui, j'ai vu une lettre de l'ancard suprême dans laquelle figurait le nom de ceux qui devaient être exterminés. En fait, je voyais ce genre de lettres qui étaient écrites au stylo rouge presque tous les jours. » Réponse 100. En fait, le messager avait dans sa main les lettres en question. Puis, Deutsch dactylographiait des rapports. Réponse 101. Vous faisiez des rapports sur les hommes qui ont été exterminés. Question, vous avez parlé d'un messager. Est-ce que vous faites allusion à Son ? Réponse 102. Oui, c'est vrai. Alors, dans cet extrait, vous avez dit que concernant les rapports dactylographiés par Deutsch, que Deutsch faisait des rapports sur les hommes qui avaient été exterminés. Sachant que vous ne savez pas lire, est-ce que vous avez appris si Deutsch faisait également des rapports sur les personnes qui étaient interrogées et qui n'avaient pas encore été exécutées. Et qui n'avaient pas encore été exécutées. Je n'en savais rien. Je n'osais pas lui poser la question. Quand Son apportait une lettre du district au centre de Krangtachan, à qui l'apportait-il exclusivement ? Ou bien, était-ce que c'était une seule personne qui l'apportait ? Ou, en d'autres mots, a-t-il donné ces rapports à seulement une personne ? D'après ce que j'ai pu observer, il remettait la lettre à la quelconque des trois, le chef et le membre du comité de la prison. Et que faisaient ensuite les membres du comité de la prison après avoir reçu ces courriers ? Est-ce qu'il y avait des instructions qui étaient données ? Est-ce qu'ils avaient des instructions ? Après avoir reçu la lettre, ils chargeaient parfois les soldats d'y de la suite. Par exemple, si un jour une lettre était reçue, ils donnaient ordre aux soldats d'y donner suite le lendemain. Et quand vous dites qu'ils devaient donner suite, ce que vous voulez dire de manière précise, que devaient faire ces soldats ? Qu'est-ce que les soldats devaient faire ? Par exemple, quand il y avait de l'encre rouge au dos de l'enveloppe, même si je ne savais pas lire, je savais que cela a désigné un prisonnier à anéantir. Si la question était urgente, le prisonnier était tué le jour même. Dans les autres cas, les prisonniers étaient exécutés le lendemain. Merci. J'ai quelques questions à vous poser sur les tortures et les coups qui étaient infligées lors des interrogatoires, comme vous en avez parlé hier, mais après avril 75. Non pas les interrogatoires que vous avez subis, mais surtout les interrogatoires que d'autres prisonniers ont subis. Selon ce que vous avez pu observer ou apprendre sur place, quel était le but des interrogatoires à Krenk Tachan ? Le but des interrogatoires était tel que je l'ai déjà invité. Il s'agissait de voir et de repérer les espions de la CIA, de voir si des gens étaient liés à Promsan. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'entendre vous-même des questions qui étaient posées lors de ces interrogatoires ? Alors que je balayais à proximité, j'ai entendu l'interrogateur. J'étais le seul à pouvoir balayer à cet endroit près du lieu des interrogatoires, près du bureau des interrogatoires. Je crois que vous avez également dit auparavant que certaines questions portaient sur le rang occupé par les militaires de l'ancien régime. Est-ce que c'est correct ? Est-ce que j'ai bien compris ce que vous avez dit ? Est-ce que c'est ce que vous avez dit ? Oui, c'est correct. Effectivement. Durant les interrogatoires, d'après ce que vous avez pu constater, est-ce que le recours à la torture était-il fréquemment utilisé ou était-il plutôt rare ? D'après mes observations, si les prisonniers étaient assez âgés ou s'ils étaient soupçonnés d'avoir des liens avec l'ancien régime de l'Unol, alors là, ils étaient torturés. Quant aux gens du peuple de base, sur dix, seuls deux ou trois environ subissaient des tortures en cours d'interrogatoire. Vous avez parlé hier de certains types de tortures. Vous avez parlé de coups ou de sacs en plastique qui étaient utilisés. Quant aux coups, est-ce que les prisonniers étaient frappés à main nue ou à l'aide d'instruments ? Ils utilisaient des bâtons de bambou de 60 ou 70 centimètres de long. Ils s'en servaient pour frapper les prisonniers. Il y avait trois ou quatre bâtons en bambou dans cette pièce. Est-ce que vous avez jamais vu ou entendu que des détenus avaient eu leurs ongles arrachés lors des interrogatoires ? Non, je n'en savais rien. Je savais qu'une pince était utilisée pour faire mal aux prisonnières et pour leur pincer les tétons. Est-ce que cette pratique des tortures des prisonniers durant les interrogatoires s'est construite entre 1975 jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens sans interruption ? En 1979, il y en a eu de moins en moins, certains avec la fuite vers la forêt, il n'en restait que quelques-uns. Il y en a eu de moins en moins au centre. Il y avait moins de prisonniers aussi à l'arrivée des troupes vietnamiens. Nous avons brisé les chaînes et nous avons tous pris la fuite en courant vers la coopérative. Le président, merci au procureur international. Le moment est venu d'observer une courte pause. Le débat reprendra à 10h30. Lussier d'audience, veuillez apporter votre assistance à la partie civile et aux membres de TPO pendant la pause et veuillez les ramener dans le prétoire pour 10h30. de toute suspension de l'audience.